C'est la citadelle de Carcassonne au sud de la Languedoc-Roussillon et au sud des Pyrénées. La ville de l'Héritage de l'Héritage de l'Unesco est un site de territoire mondial. Certains des vins de la France sont produisés près de la Domaine Sarral. Le manager Mathieu James me dit que 80% de leur production est consommée en dehors de la France. C'est notre vignette. C'est planté entre les Pyrénées au sud et les Black Mountains au nord. Et il a été replanté 40 ans, avec les grapes bien adaptées au terroir. C'est appelé Magdalena. C'est une mélange de Cabernet Franc et Merlot. C'est très gentil et soft. Oui, c'est délicieux et très facile à boire. C'est mon premier visite à la Marquette de Carcassonne. Et il me prend juste quelques minutes pour rencontrer quelques locaux qui m'advissent sur leurs spécialités préférées. Donc vous les faites blanchir d'abord ? Je les fais blanchir d'abord, moi je les fais blanchir. Le cassoulet est très populaire en Carcassonne. C'est un décembre de doux en doux en doux en doux en doux, sourcils et du porc. J'adore ça. Ces délicieux financiers sont également appelés friands. D'abord, je mets une larra de sucre les zés, 30 g de sucre et D'un satu pan doux en 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 doux enysteme. Je les mixe vins de la de batter. Ces petits cakes sont beaucoup mieux si le batter est un peu brouillant quand vous le brouillez dans la mixture. J'ai ensuite misé la mixture dans les batters, décoré avec les raspberries et pistachio-nats et brouillant dans l'avion à 180 degrés pour environ 12 à 15 minutes. J'ai ajouté trois apricots sur une plate, puis ajouté un financier, écouté avec un peu de flaked almonds, et ajouté avec un sucre de sucre. Ce financier aux amandes et abricots réflexe vraiment les flavors de Roussillon. C'est un grand plaisir de découvrir la cuisine de Franck Puttelat, le chef le plus admiré Carcassonne. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tous les produits de qualité, c'est-à-dire l'élevage, que ce soit de l'oeuf jusqu'à tout le maraîcher, le légumes et tout ça. Franck est bien-known pour gagner le silver trophy à la fameuse Bocuse d'Or World Artistic Cookery Championship en 2003, avec cette sophistiquée de l'oeuf avec des artichokes et des truffles. Rémy Touja, pâtissier, a également gagné le titre de champion de la cuisine français pour cette création brillante et délicate C'est une création avec de la pâte, de l'oeuf et de sorbet de geniper. Aujourd'hui, nous arrivons dans la Grande Pyrénèse pour tester les cheeses locales. Ça, c'est le plus fomagé du tout. Ouais, il est fomagé du tout. Sous-titrage ST' 501